Musique Et bien salut à toutes et à tous j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Madventure 2.0 Je suis super excité de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo J'ai enfin pu voir tous vos retours sur tous les derniers épisodes qui sont sortis Vous aurez compris donc pourquoi il n'y a pas eu d'épisode pendant quelques jours C'est tout simplement parce que je n'ai pas enchaîné les tournages Donc nouvel épisode de Madventure Aujourd'hui il risque d'être un petit peu long J'espère que ça vous fera plaisir puisque d'ailleurs vous me l'avez demandé On va faire un world tour aujourd'hui Où je vais vous montrer un petit peu grosso modo Les constructions des autres participants Ainsi que les miennes Parce que encore une fois j'ai beaucoup avancé en off Je pense que ça se voit derrière Il y a pas mal de nouveautés Bon en gros là on voit pas grand chose en vrai Concrètement Mais voilà on va faire un world tour aujourd'hui pour cet épisode Je suis super content de vous retrouver D'abord vous voyez mon bouclier J'ai ce qu'on appelle une bannière de pilleur Vous savez les méchants pilleurs Vous voyez ici là-bas que j'ai également des bannières Vous voyez que sur moi il me reste 2 minutes 25 de Hero of the Village Vous inquiétez pas j'ai fait tous les échanges qu'il fallait J'en ai profité Pourquoi les amis j'ai cet effet ? Et bien tout simplement parce que Nous avons réalisé avec BXNOW notamment Ainsi que Dragon Alpha et Anaïs Et bien un raid dans un village Donc je vous invite à aller regarder sur la chaîne de BXNOW Du coup il y a son épisode qui est sorti Donc vous allez voir en gros le raid du village Également sur ma chaîne secondaire M.Colo Live Je suis en facecam Vous pourrez voir également ce raid Donc vous avez 2 points de vue Et donc voilà tout simplement on a fait On a fait donc le raid Et ça s'est d'ailleurs très bien passé Et donc on a eu cet effet Et j'ai pu faire un petit peu des échanges Alors je rappelle que j'ai une épée Qui est plutôt pas mal On va pas se mentir J'ai Mending dessus Pareil pour la pioche Et bien maintenant Mon plastron possède l'enchantement Mending Les jambières aussi Et les bottes également Il y a encore le casque qui a pas Mending Mes Elytras d'ailleurs les amis Mes Elytras je vais vous les montrer très rapidement Je les ai réparés Et je possède Mending également dessus Donc il me semble que c'est juste ici Les Elytras voilà Donc j'ai Mending Voilà grosso modo Alors oui j'ai fait un sous-sol J'ai fait énormément de choses Faut que je vous montre tout ça Clairement avant de commencer le world tour Va falloir commencer par moi D'abord je vous propose Qu'on profite de la nuit Pour vous montrer un petit peu Les alentours Voilà j'ai un petit peu enlevé les torches Et j'ai ajouté des lanternes Regardez c'est bien sympa Ici j'ai enfin terminé La petite passerelle Voilà avec des lanternes J'ai rendu ça un petit peu Voilà un petit peu sympathique Je pense voilà Je trouve ça assez sympa Le Ah oui le balcon Je l'ai continué J'ai suivi vos conseils A savoir j'ai mis des slabs Pour que ça fasse un peu moins gros Et j'ai mis une table Voilà je ne suis pas peu fier C'est avec des escaliers que j'ai fait C'est tout con Et ça fait une table assez sympa Pour le Le chorus Vous avez été beaucoup plus nombreux A vouloir que je le laisse Donc je le laisse C'est vrai que ça rajoute une petite touche Il y en a quelques uns Qui voulaient que je l'enlève Parce que ça fait moche C'est vrai qu'au début du coup Je voulais l'enlever Mais vous êtes beaucoup plus nombreux A vouloir que je le garde Donc on va le laisser Et pour ce petit chant Excusez moi Mais je le trouve assez mignon Je veux dire c'est quand même mon île Donc j'en fais un petit peu ce que je veux En suivant vos astuces Mais moi j'ai envie de garder ce chant Donc quoi qu'il arrive Je vais garder ce chant Je vous propose qu'on aille dormir Est-ce que Parce qu'il y a BXN sur le serveur Est-ce qu'on peut Dodo STP Voilà on va lui demander gentiment Et on va aller dormir Ça pourra être assez sympathique Missy Voilà donc le jour se passe C'est parfait Je vais vous montrer le sous-sol de ma maison Très sympathique Avec des petits systèmes de redstone Qui servent à rien C'est juste de la déco Ici regardez j'ai fait une cheminée Voilà je me suis très fortement inspiré D'un système de redkill 24 Bien évidemment Pareil ici Voilà un petit inverseur de bloc Donc là il y a une table de craft Et une table de cartographie Hop et maintenant nous avons Pour crafter des bannières Et puis là j'ai mis une Une arme hors ten Parce que je savais pas quoi mettre Regardez tout le diamant que j'ai Ah Ok Quelqu'un m'a troll Quelqu'un m'a troll Voilà voilà Quelqu'un m'a Ah Les enfoirés Ils me les ont mis là Alors je sais pas c'est qui qui a fait ça Mais c'est très méchant Ça m'a fait très très peur Voilà je me suis fait troller On m'a enlevé mes diamants Pour me faire suer Et on l'a caché ici Mais voilà on m'a On m'a pillé Enfin on m'a pas pillé On m'a fait une petite blague Donc ici voilà Regardez tout le diamant que j'ai Ici on a un petit peu Un coffre avec des redstone L'œuf de dragon Il est là temporairement Parce que du coup Enfin vous allez voir au spawn J'ai voulu commencer à faire une maison Ici plein d'enderpearls Et tout ça tout ça Et ici on a un petit espace Où on accède Et bien à la table d'enchantement Voilà donc ça normalement Vous n'avez pas encore vu Donc au niveau de ma maison Qu'est-ce qui a été changé aussi Au niveau de ma maison Ah bah oui regardez J'ai aménagé en bas Ça c'est tout nouveau également Alors déjà j'ai agrandi la map Ça y est j'ai un petit peu agrandi la map Donc on y voit un petit peu plus clair D'ailleurs on voit une faille juste ici Mais en bas j'ai aménagé Regardez Alors on va descendre tout simplement Et ouais ça n'a plus rien à voir Regardez C'est tout safe Je rappelle qu'il y avait plein de mobs ici Maintenant c'est tout safe Il y a plein de lanternes partout Et surtout j'ai fait Et bien un petit élevage Une petite ferme tout simplement Avec ici des moutons Et ici des vaches Donc il n'en reste plus que deux Parce qu'évidemment je me suis fait un petit plaisir Va falloir les faire reproduire J'ai construit voilà une petite maisonnette Histoire de se mettre safe Dans cette petite ferme Donc voilà je suis assez satisfait C'est assez joli Regardez la petite vue Qu'on a par là Donc je me mets plutôt bien On va pas se mentir Ah oui alors du coup J'ai mis ma houe en fer ici Parce que j'ai pas encore de coffre Je voulais pas gaspiller de J'aimerais passer Je voulais pas gaspiller de bois Donc voilà au niveau Au niveau de mon île volante Je me suis installé aussi en bas Pour faire une petite ferme Assez sympathique Je suis pas peu fier On va pas se mentir Et donc il ne manque plus Que le casque mending Et après ça on sera Voilà j'aurai tout qui sera mending Je rappelle que cet enchantement Il sert en fait A réparer en fait Les armures notamment Et puis les outils Qui ont cet enchantement Ça les répare A chaque fois qu'on gagne de l'XP Donc c'est vraiment cheaté D'autant plus que du coup On a des villageois Qui nous échangent du coup Contre des émeraudes Et bien du mending Donc c'est pour ça On en a profité Avec l'enchantement Enfin avec l'effet Hero of the Village Donc c'est parti pour le world tour On va passer au spawn Je vais vous montrer un petit peu Le spawn Ce qui s'est passé Donc au niveau Alors voilà Donc le La salle des portails Est un petit peu plus décorée Ça vous l'avez déjà vu Mais voilà Chacun a un petit peu décoré Son portail Je vais vous montrer d'abord Le spawn Le saloon n'a pas changé Le saloon n'a toujours pas évolué Par contre En haut On a un petit peu commencé des choses En fait j'aimerais installer ma maison Donc pour le moment Il n'y a encore rien Ça ressemble à rien C'est normal Mais du coup J'aimerais m'installer ici Voilà J'aimerais juste m'installer ici Faire une petite maison du far west Donc c'est pour ça en fait Il y avait un caca en cobble Et c'est pour ça qu'il y avait L'oeuf de dragon dedans Donc je l'ai enlevé Et je l'ai mis à ma base temporairement Du coup je m'installerai ici Je ferai une maison en mode far west Et juste là bas On a l'Ideed L'Ideed qui s'installe également Voilà tout simplement Donc c'est assez sympa On va commencer à s'installer Tout doucement dans ce village Et commencer à donc le créer Je vais vous montrer également Ce que j'ai réalisé dans le nether J'ai fait un truc je pense Qui va faire plaisir à tout le monde Mais pour ça il me faut un bateau Et j'ai oublié de prendre un bateau Donc écoutez On va aller chez BXNOW et M.COLO Donc notre petite île Dont c'est BXNOW Qui globalement fait beaucoup de choses Il y a un élevage de tortues Vous voyez Plein de Voilà c'est très joli Très 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 joli N'hésitez pas à aller regarder sur sa chaîne Est-ce qu'on a un bateau dans ce coffre ? Non il n'y a pas de bateau Il va falloir qu'on se chope un petit bateau C'est pour ça j'en profite Je vais ici Là on n'a pas de bateau Donc on va monter Vous voyez Donc là petit arbre Que BXNOW a fait Vraiment tout cosy On peut monter dans l'arbre Avec un petit ascenseur Incroyable Est-ce qu'on a des coffres ? Non c'est pas des coffres Que je veux c'est un bateau Est-ce qu'on a du bois au moins ? Ouais on a du bois Donc je vais me crafter un petit bateau Vous allez comprendre pourquoi Tout simplement parce que Ah la table de craft elle est là Je viens de faire un tour pour rien Tout simplement parce que J'ai relié dans le nether Et bien le stronghold au spawn Voilà donc c'est vraiment cool Remerciez moi Merci les amis Je vais vous montrer ça dans un instant Là on peut descendre On peut descendre On peut descendre Et on arrive dans une petite cave Assez sympathique Avec une table d'enchant Et on peut descendre dans les mines Regardez hop Petite descente au calme Ah oui ça a bien changé Avec des fours automatiques Qui permettent du coup De se faire un petit peu d'XP Mais évidemment ça n'a rien à voir Avec l'end Parce que du coup il y a une machine Dans l'end Vous l'avez vu du coup Dans l'épisode avec Lydid Attendez je vais faire un slash spawn Je vais faire un slash spawn Si vous voulez plus en voir Au niveau de l'île Avec BXO Et bien je vous invite A aller regarder sur sa chaîne Youtube Et également sur ma chaîne secondaire Donc Mcolo Live Donc les amis regardez On va rentrer dans le portail D'accord Et vous allez voir En un claquement de doigts presque On va se retrouver Au portail de l'end Alors regardez Hop ça y est On est dans l'end Et regardez juste Dans le nether pardon Et donc juste ici On pose un bateau Et on est parti Ça va aller super vite Alors là on a encore des pigments Qui nous font un peu chier Donc faudra qu'on Faudra qu'on mette des boutons Pour pas qu'il puisse spawn Parce que vous voyez C'est un peu dérangeant J'arrive pas à passer Allez laisse moi passer frérot Merci Ouais putain du coup c'est long Ah casse toi Il est chiant Donc voilà bon En vrai ça va donc Beaucoup plus vite Là pareil le pigment Il va nous déranger C'est dommage Mais voilà juste ici On arrive déjà à un nouveau portail On peut Alors ça c'est très dangereux Oh putain Ça tourne mal Ça tourne mal Aïe 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 C'est bon Ça tourne mal Va falloir que je sécurise Un petit peu mieux tout ça Ouais ça s'est pas passé Comme prévu Alors attendez Je suis perdu Je suis perdu Je suis perdu Ah faut aller en haut Coup dur Coup dur Attendez ça s'est pas passé Comme prévu Donc ouais Va falloir que je Je sécurise tout ça En effet C'est bien que j'essaye Alors attendez Comment je vais faire Pour remonter C'est un calvaire Voilà Va falloir que je J'augmente Parce que ouais On passe à travers Bon c'est pas grave J'ai pas de bloc sur moi Pour sécuriser malheureusement Faudra faire gaffe Mais voilà on rentre dans le portail Et regardez où c'est Qu'on va apparaître Si tout se passe bien J'espère que c'est bon Attention 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 Yes regardez Nous sommes donc Juste devant Le portail de l'end Est-ce que c'est pas fantastique ça quand même Est-ce que c'est pas fantastique les amis Franchement Et donc là ce qui est vraiment bien C'est que vous voyez Mon armure elle est un petit peu cassée Du coup on a juste à aller Dans l'end Voilà tout simplement On va dans l'end On va suivre ce chemin Et on va se rendre A la ferme à XP Donc avec les endermans Il me semble que c'est pas encore sécurisé Ouais c'est pas encore sécurisé Il serait temps que ce soit sécurisé Mais bon Après c'est juste un détail Qu'est-ce qu'on a ici là ? On a rien très bien On a juste à suivre ce petit chemin en feuille Et voilà on a rien de temps On va arriver vous allez voir Enfin on a rien de temps Déjà vous voyez on est On a rien de temps à l'end Donc ça c'est vraiment cool Je remercie Firestorm et BXNOW Qui m'ont donné du coup de la glace Et moi je me suis occupé A me mettre en danger Clairement Bah BXNOW m'a aidé aussi A poser de la glace A l'end Enfin dans le nether Pour du coup Pouvoir faire le système Pour faire le Le Ah Le tunnel Et donc là vous voyez Donc on a plein C'est abusé Donc là regardez Je vais me faire de l'XP Et là regardez Voilà Déjà mes bottes se réparent toutes seules Attendez on va les taper un petit peu Pour se faire un peu d'XP Et là regardez Normalement Voilà Mes bottes sont réparées les amis Voilà c'est incroyable Mes bottes sont réparées Là Je pense que c'est ma pioche Qui va se réparer Non Attends on va voir Je tape un petit peu Voilà Regardez mes jambières Sont en train de D'augmenter un petit peu Et en plus je me mets niveau 11 Vous voyez donc c'est assez incroyable Ça fait beaucoup de bruit Voilà mes jambières Regardez Ils se réparent actuellement Voilà 463 Voilà Mes jambières sont réparées Bon le casque du coup J'ai pas mending malheureusement Ma pioche va se réparer Incessamment sous peu également Avec l'XP du coup Donc voilà C'est assez cheaté Et si j'enlève Tout mon équipement mending Ainsi que ma pioche Et mon épée mending Et bah en un rien de temps Je vais être au niveau 30 35 40 Enfin c'est vraiment Vraiment très cheaté quoi Donc c'est vraiment Vraiment sympa quoi Donc voilà au niveau de cette machine Après qu'on retrouve le portail Donc c'était assez pénible Donc on va aller d'abord Chez Firestorm et Anaïs Juste ici Vous allez voir Alors ils font pas mal de trucs secrets Donc je vais pas pouvoir tout vous montrer Parce que voilà Je vais pas Il y a des trucs dont je n'ai pas connaissance Ici on a une petite tombe Pour Blobby Blobby faut savoir que c'était un slime Un slime Un slime block Non c'était un slime tout simplement Qui était dans leur base Et qui est mort malheureusement Donc voilà Ils l'ont enterré ici C'est très dommage Et il me semble que si on continue par là bas Ils ont des trucs que j'avais jamais vu Voilà C'est n'importe quoi Regardez Ils ont un réacteur nucléaire j'imagine Ils ont un réacteur Là ils ont un champ de blé Et on peut rentrer par chez eux Je trouve Enfin sincèrement Après ils font ce qu'ils veulent Et tant mieux Voilà je veux dire C'est cool ce qu'ils font Là ils ont un petit campement Mais je trouve que c'est vraiment très grand chez eux Donc je sais pas comment ils font pour s'en sortir Mais vous allez voir Enfin vous avez déjà vu Tout de toute façon Mais c'est gigantesque Et je sais pas comment ils font pour s'en sortir Moi clairement je suis vraiment bien sur ma petite île Donc là ils ont une mine Donc là rien de plus classique Là on peut fermer la porte Il me semble Voilà ça ferme leur porte Et là on est sous l'eau quoi On est sous l'eau C'est incroyable Par là bas On a plein de coffres Je sais pas si c'est utile que je vous montre Allez on va y aller Mais ils ont tout un stock de coffres Je sais pas comment ils font pour s'en sortir Sincèrement moi ça me ferait chier A chaque fois d'aller là Regardez ils ont à chaque fois tout qui est trié Oh des diamants Hop je prends Non je rigole Mais vous voyez c'est vraiment C'est vraiment abuse-buse Et c'est sur plusieurs étages On peut descendre par là Enfin je sais pas comment ils font pour s'en sortir Donc je vais pas tout vous montrer Mais c'est assez incroyable Et il me semble Il me semble Il me semble que du coup Ils ont plusieurs Voilà ils ont plusieurs Enfin c'est une intersection ici globalement Ce dôme Donc ils ont plusieurs endroits Par exemple là Qu'est-ce qu'on a On va aller visiter On va aller Oh ça continue là-bas Mais attendez Là qu'est-ce qu'on a Il me semble qu'ici on a leur portail du nether Si je ne m'abuse Alors là je viens de cliquer sur le bouton Je sais pas Si c'est normal ce qui se passe Il se passe rien Je sais pas si c'est normal il se passe rien Si enfin si j'entends des pistons Ah ça s'approche de moi Ah ouais je pense c'est un ascenseur Bah attendez on va y aller C'est un ascenseur du coup Ah ouais Ah c'est incroyable Un petit ascenseur là Enfin c'est vraiment tout automatisé Je trouve sincèrement Franchement De mon point de vue Que moi je m'en sortirais pas Si j'avais ça chez moi Clairement Clairement je m'en sortirais pas Ok on est arrivé Et qu'est-ce qu'on a On a une sorte de laboratoire Ah ouais D'accord ils ont un aquarium D'accord Incroyable Ouais c'est C'est une E-T6 Ah ouais il y a un creeper C'est méga dangereux C'est incroyable tout ce qu'ils ont Et enfin ils sont dans un délire Journal Anaïs Aujourd'hui j'ai pu expérimenter Le sujet Tiamo Ah ouais d'accord En lui jetant des fioles Remplies d'eau de la nouvelle planète Trouvée Criogel D'après mes calculs Elle devrait prévenir des rides Mais cela n'est pas encore sûr Je suis de très près Administré Je tenterai alors L'expérience sur l'Ideed Bon Ça fait peur Franchement ils font des expériences C'est assez C'est assez incroyable Et là-bas ils ont un portail géant Excusez-moi J'ai une boule à la gorge C'est incroyable What the fuck Ils ont tout un élevage Oh Allez Eh attendez Sincèrement Sincèrement je vais me servir Ah franchement je vais Eh autant en profiter de ce world tour Je vais me servir Comment on fait pour descendre Mouton Vache Vache Qu'est-ce que je viens de faire Je crois que j'ai fait une bêtise Ça va les tuer Je viens de cliquer sur le bouton vache Elles vont mourir sincèrement Oh attendez Ça va les faire revenir là-dedans C'est ça Attendez Oh Mais ouais Ils ont fait tout un système Oh c'est fantastique Hop je me sers Ils ont fait tout un système Attendez c'est incroyable Normalement Si j'ai bien compris Les vaches devraient monter là-dedans Enfin genre ils devraient mourir Et le loot devraient monter là-dedans Et venir Juste ici Et se déposer dans le coffre Ah d'accord Euh mince faut dormir Attends je vais dormir Hop Voilà pas de soucis Je lui dis que je dors également Putain c'est sympa C'est sympa ce qu'ils ont Là pour le coup j'aime bien Bon ça a pas l'air de marcher Je sais pas comment ça fonctionne Ça a pas l'air de bien fonctionner Enfin Il se passe rien Bah attendez on va descendre On va descendre les copains Et on va s'occuper On va s'occuper d'eux Et ce qui est vraiment incroyable aussi C'est que du coup quand on les tue Ça nous donne de l'XP Et donc par conséquent Notre épée elle est incassable en fait Vous voyez elle se répare instantanément Genre on commence à la casser Et vous allez voir L'épée va se réparer Genre la jauge de santé va de nouveau disparaître Vous voyez Hop là elle est de nouveau réparée Je trouve ça assez incroyable Voilà moi je me fais un petit plaisir Écoutez on va tuer toutes les vaches Enfin pas toutes les vaches Je vous rassure mais juste quelques-unes Et on se fait un petit plaisir Un stack de steak On dira pas non Je veux dire Madventure C'est la série où on s'entraide Donc moi je me fais un petit plaisir Allez hop je remonte C'est très bien Et voilà il y a beaucoup de choses à voir chez eux Il me semble que Firestorm Sur sa chaîne YouTube Fera des tutoriels redstone d'ailleurs Donc si jamais ça vous intéresse N'hésitez pas à aller checker ça Il en a pas encore fait Au moment où je tourne cette vidéo Mais un jour il en fera Donc ça peut être assez sympa On va refaire un slash spawn On va pas se casser la tête Franchement On va pas non plus faire une vidéo d'une heure Pour faire des trajets inutiles Alors chez Lydid Le copain Lydid Vous avez déjà vu dans un épisode Si c'était pas le dernier Ça a pas mal avancé là-bas Il construit une maison Donc on l'avait déjà vu dans un épisode Il me semble Si je dis pas de bêtises C'est assez sympa Donc on va pas y retourner Je crois que ça a pas plus avancé au final Ça a pas plus avancé sa maison là-bas Ah quoi qu'il a fait un chemin Ouais c'est pas mal C'est sympa Là il a fait Non ça c'est le village C'est le village par défaut Donc voilà C'est assez sympa Il n'y a pas plus de choses à montrer Je préfère lui montrer Enfin je préfère lui laisser Ah là il a commencé quelque chose Voilà je préfère lui laisser Comme il fait des vidéos sur Youtube également Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne Pareil donc pour BXNOP Pour regarder un petit peu tout ça Dragon Alpha est nervi Éneri pardon Regardez Donc oh ils ont fait une ferme de cacao Je découvre en même temps que vous Alors on va y aller On va se téléporter Je veux dire on est riche On a des enderperles Hop Ils ont fait une ferme de cacao C'est assez sympa Bah attendez je vais juste en récupérer Voilà j'espère que ça les dérangera pas Bah de toute façon vous inquiétez pas Je vais replanter Je vais replanter pour eux Voilà comme ça je suis assez sympa On va replanter C'est vrai que ça peut être assez sympa Attendez que j'en ai pas J'ai pas encore trouvé de Enfin si j'avais trouvé un biome jungle Mais c'est vrai que j'avais jamais pris Je suis assez bête J'en ai jamais pris Donc c'est assez sympa Là il y a un village Oh il y a un petit village J'avais jamais vu Et oui donc ils se sont installés Vous l'avez déjà vu De toute façon ils se sont installés Je sais pas ce qu'ils font là avec ça Mais ils se sont installés Dans cette petite crevasse On a des chats Waouh c'est trop mignon Oh il y a un passage là Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce passage ? Ah c'est peut-être une plateforme Pour sauter en Elytra Moi je pense Mais je les ai pas pris sur moi malheureusement Bon c'est pas grave Ouais c'est vrai pour ce World Tour J'aurais dû prendre des Elytra en fait Donc ouais c'est assez sympa Écoutez moi je me sers Écoutez Moi je Je suis un peu le profiteur C'est vrai Il faut le dire Mais il faut le dire Moi j'ai besoin de canne à sucre Pour faire des échanges Avec les villageois Et pour pouvoir avoir un livre mending Donc on va se faire un petit plaisir Evidemment Allez je récupère le melon Tant qu'on y est Attendez il me semble J'ai une hache sur moi Bah voilà J'avais tout calculé De toute façon ça va repousser Ils sont pas sur le serveur Donc écoutez J'ai le droit de me servir Hop on se fait un petit plaisir Voilà Bah voilà au niveau de Ça a pas pu s'avancer Ils ont peut-être fait des trucs secrets Du coup j'en ai pas la moindre idée On va voir un petit peu maintenant C'est vrai Vous avez pas encore vu les amis Chez Tiamo il me semble Il est où Tiamo Il est ici Tiamo il a commencé à construire Est-ce que ça a bougé Ah oui d'accord Ah oui d'accord Ça n'a rien à voir Ah non parce que moi J'avais pas vu ça du tout Avant c'était un grand truc géant Ça n'a plus rien à voir Bah attendez On va découvrir ensemble Il a fait donc une petite maison C'est assez Oh c'est cosy C'est assez sympa On va regarder un petit peu Là on a un coffre vide Ici un coffre avec Tout ce qui est en chante Voilà Enfin tout ce qui est en rapport Avec voilà On se comprend Tiamo et moi Voilà je sais pas comment appeler ce coffre Mais on se comprend parfaitement Ici Ah ouais les stone cutters Faut que j'en crafte un ça Faut que j'en crafte un Ok très bien C'est sympa Donc voilà il s'est fait une petite maison Ah ouais avec une petite vue sympa Ah et j'aime bien chez lui là Donc là il a une petite descente Oh Une petite descente je pense C'est pour arriver en mine Non c'est juste une sortie de secours en fait Très bien d'accord Petite sortie secrète C'est pas mal C'est pas encore aménagé Ah en haut En haut on a une chambre En mode ouais En mode temple du désert Voilà très très bien Bah c'est sympa J'aime bien Donc là juste pas se tromper Il est là à l'heure et de chaussée Très bien C'est sympa Donc ouais il a fait des petites décos de blé Faudra que je fasse ça aussi Oh ouais il s'est fait un petit champ de blé et tout Oh calme Oh par contre il y a des pi Oh voyez il y a des pilleurs Oh Oh oui je vais avoir Bad Omen Vas-y c'est parti Je vais avoir Bad Omen Comme ça je pourrais de nouveau avoir Hero of the Village Enfin comme ça il y aura de nouveau des raids Vas-y c'est parti C'est parti mon pote Hop Toi t'es dead Attends tu te casses Et voilà j'ai Bad Omen Voluntary Et puis en plus de ça je récupère de nouveau Alors qu'est-ce que je peux jeter Ah mince Bah je vais jeter Ah mais je veux Bah des enderperles je suis bête Les enderperles on en a par millier Ah juste la crossbow je l'avais aussi en fait Ça pourrait être sympa pour réparer les autres crossbow Donc voilà j'ai Bad Omen Donc mauvais présage Et donc ça veut dire que dès que je vais rentrer dans un village Il y a un raid qui va se lancer Et ça va être la merde concrètement Mais au moins je vais pouvoir de nouveau avoir Hero of the Village Donc c'est plutôt cool Hop on retourne au spawn Et ici chez Creo Chez Creo nous avons Alors là il s'est fait troller Il a encore jamais changé Voilà une petite maison Et mais ouais c'est bon Bah il n'y a rien à voir chez Creo Clairement C'est un caca pour le moment Clairement disons le Clairement clairement Donc je vous ai tout montré Chez Anaïs Non je vous ai pas montré chez Anaïs encore Chez Anaïs il me semble qu'il n'y a encore rien C'est juste qu'elle s'est trouvé un petit spot assez joli Et il me semble qu'il n'y a encore rien C'est vrai que c'est assez sympa Vous voyez Petite montagne avec des fleurs Donc c'est vrai que c'est assez sympa C'est assez sympa Creo Tiamo Je vous ai tout montré Je vous ai tout montré Nervi Anaïs Je vous ai tout montré globalement Je vous ai tout montré Donc voilà petit world tour J'espère que ça vous aura plu Donc là le village principal Donc dans le far west On va chacun y mettre du sien Pour construire un petit peu tranquillement Mais voilà au niveau de mon île C'est vrai que du coup je suis pas mal focus sur mon île Parce que je m'y sens vraiment vraiment bien Merci pour vos commentaires en tout cas sur mon île D'ailleurs regardez j'ai de nouveau du coup une bannière Je vais pouvoir la mettre La mettre ici Voilà Et enfin oui j'avais oublié le mouton Le mouton ça y est on lui a trouvé un nom Enfin vous lui avez trouvé un nom Vous avez été nombreux à lui proposer des noms genre Jeb Donc si on lui met Jeb en fait ça le change de couleur Tu sais il devient multicolore le mouton Mais c'est trop classique c'est trop commun Moi j'avais vraiment envie d'un mouton Qui soit la mascotte de la série tu vois Genre vraiment on dit Ah lui c'est la mascotte de Madventure Enfin de M.Kolo sur Madventure tu vois Donc j'avais vraiment envie d'un nom Original Enfin original Je me suis compris quoi Je veux dire Jeb c'est beaucoup moins original Je veux dire c'est connu c'est classique Donc vous avez été nombreux à me proposer des idées Mais il y en a un qui est ressorti du lot C'est Jeffrey Jeffrey parce que tout simplement Je vous avais dit likez vos propres commentaires Et je prendrais celui qui est le plus liké etc Donc peu importe hein voilà Et le commentaire qui a été le plus liké C'était celui de Jeffrey Et donc m'est venue l'idée Et bien tout simplement Enfin c'est BXNOW tout simplement Qui m'a même donné l'idée Parce que ça m'a fait assez rigoler Donc de faire le diminutif de Jeffrey A savoir Jeff Et Jeff le mouton Je trouve ça assez rigolo Genre hé salut c'est Jeff Genre J-E-F-F Donc la mascotte de la série C'est le mouton Et ce sera Jeff On va le renommer Il me semble que j'ai un name tag Maintenant j'en ai récupéré un Dans un coffre Je l'ai caché juste ici D'ailleurs j'ai un totem of undying On va donc prendre l'enclume Renommer du coup Ce name tag Et on va l'appeler Jeff Non pas FF c'est Jeff Voilà Jeff Hop Jeff le mouton Bon la nouvelle mascotte De la série Le voici Le voilà C'est parti Le mouton Jeff Bienvenue sur la série Salut tout le monde c'est Jeff Voilà j'espère que Que vous en êtes content Moi j'en suis content Ça y est on a Jeff On a Jeff Ça fait plaisir Et le cochon Voilà donnez moi une autre idée Pour le cochon On va aussi lui donner un nom Voilà Ce sera les deux mascottes De la série Jeff et Voilà Jeff et qui Jeff de Bruges bien sûr Voilà dites moi en commentaire Ce que vous avez comme idée Et voilà J'espère que cet épisode vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A lâcher votre plus gros pouce bleu On se retrouve très rapidement Pour de prochaines aventures Normalement je vous ai à peu près Tout montré C'était M.Colo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz